Alors, on va parler un petit peu de la paracha Tetzavé, on va essayer aussi de parler un petit peu de Pourim, un petit point sur Pourim, voilà, donc, d'accord, donc, on a vu cette semaine, dans la paracha Tetzavé, le sujet des, les habits du Kohen Gadol, d'accord, comme ça commence la paracha, quelque part, entre autres, quoi, entre autres, pas quelque part, entre autres, on commence par les habits du Kohen Gadol, et chaque habit, donc, était, combien d'habits il y avait au Kohen Gadol ? 13. 8, 8. Où tu vas, toi ? 8. 8. 13, c'est les 13 attributs. C'est horrible, c'est horrible. D'accord, 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 j'ai rien dit, j'ai rien dit. Le Kohen Gadol avait 8 habits. Le Kohen Idiot. Le Kohen Idiot avait 4 habits. La moitié de l'arrivée fonctionnait 8, en tout cas ? Oui, 8, le Kohen Gadol avait 8 habits, le Kohen Idiot, le Kohen Simple, avait 4 habits. Les 4 habits, les 4 habits, les 4 habits, les 4 habits, les 4 habits sont les mêmes, chez le Kohen Gadol aussi, il a les mêmes 4 habits que le Kohen Idiot, mais 4 de plus. Donc, 4 chez le Kohen Idiot et 8 habits chez le Kohen Gadol. Maintenant, on sait très bien que tous les habits, dans le cas du Kohen Gadol, comme du Kohen Idiot, comme du Kohen Gadol, on va parler de ça surtout, tous les habits étaient des habits qui emmenaient la capara au peuple d'Israël. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, que le Mishkan il est fait pour la capara du peuple d'Israël, comme on l'a expliqué les 13 éléments qu'on emmenait, ce qu'on correspond à 13 attributs, pour dire que tout était relié avec Dieu, et donc apporter le pardon au peuple d'Israël par la construction de ce Mishkan. La même chose, les habits du Kohen emmenaient le pardon. Comme on l'a vu, le Tzitsi l'emmène à la Gava, il pardonne la Gava, le Shifichud Damim, le Ephod, ceux qui ont tué, ceux qui ont volé, toutes sortes de notions comme ça très graves, où les habits du Kohen faisaient le pardon de tous ces problèmes, de tous ces défauts qu'un juif peut râverer, où le peuple juif était touché, par le vol, par la Gava, par l'orgueil, par toutes ces choses-là. Alors, en fait, comment c'est possible ? C'est quoi ces habits ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Alors, en fait, les 8 habits, ça correspond au Shem HaShem, pour le nom de Dieu. Les 8 habits, c'est quoi ? C'est le Shilouf de Yud Kevavke, 4 lettres, et Adnut, Alef Dalet Nun Yud. Donc, 4 lettres et 4 lettres, ça fait 8. Donc, l'association des 8 lettres, c'est pour ça que dans les Brakhot, on fait le Shilouf aussi de Hachem, l'association, il y a un din qui est fait, un din et un chesed, d'accord, qui fait que les habits, donc, ont en eux les 8 lettres, tous les cas les 4 lettres de Hachem, Yud Kevavke, de Adnut, Alef Dalet Nun Meme. Donc, par le biais de ces 2 noms d'Hachem, on a le pardon pour le peuple juif. Voilà un petit peu les habits du Kohen Gadol. Alors, on sait très bien que dans le... Chez le Kohen Gadol, il y avait ce qu'on appelle le pectoral. L'éphode. Et le pectoral, il avait le... Pas le pectoral, pas le éphode, non. Non, le Rochem. Rochem. Rochem, il y a les 12... D'accord, il y avait les 12 pierres, vous le savez, ça ? Chaque pierre était faite au nom de 12 tribus. Et dans la doublure, dans la doublure de la vie, il y avait les 72 êtres, donc le Chez Mameforach, le nom de Dieu. D'accord ? En fait, à quoi servait ce pectoral ? Il servait à juger le peuple d'Israël, à la fois, à avoir des réponses, etc. Et les 72 êtres, Aïn Bête, on l'a dit, c'est... Et les 72 êtres du nom de Hachem, c'est quoi Aïn Bête ? 72, c'est Aïn Bête, on va dans l'Amérique, oui. C'était... En fait, tout ce système-là, tout ce système divin, il n'était que pour arriver à un bon jugement pour le peuple juif. Et c'est pour ça que les 72 mots, les 72 êtres qu'il y avait dans l'intérieur, ça va être elles qui vont donner le dîner. Pourquoi 72 ? Parce que 72, réellement, c'est la vallée numérique de Hesed, de la bonté. Donc Hesed et les 72 êtres qui composaient le nom d'Hachem, c'était la bonté. Et d'où on voit ça maintenant ? Quand on va plus loin dans le pectoral, chose extraordinaire. Le pectoral, il était fait, comme il est dit dans le passouk, par leur naissance, il était inscrit ici, il y avait deux pierres sur l'Ephod, gravées six noms des tribus et six noms des tribus. Six là et six là. D'accord ? À part ça, il y avait aussi les douze noms des tribus, donc six et six, il y avait douze, les douze tribus, six et six là. Et il y avait aussi, sur les douze pierres qu'il y avait là, sur le pectoral, il y avait aussi les douze noms des tribus. Maintenant, combien y avait-il de lettres ? Il y avait six et six, il y avait vingt-cinq lettres ici, vingt-cinq lettres ici. Pour faire les douze tribus, il y a cinquante lettres. Les douze tribus, c'est cinquante lettres. Donc il y avait vingt-cinq inscrits sur la pierre Abnei Shoam ici, à l'Evén Haïchat, et cinquante lettres à l'Evén Haïchat. Pour ça qu'on dit, « Shisha Mishemotam » sinon étaient inscrits ici, qui correspondent à la moitié des douze, donc à six, c'est-à-dire vingt-cinq, et là aussi vingt-cinq. Ça fait les cinquante lettres en tout de tous les tribus. Tu les additionnes, tous les noms des tribus, tu les additionnes au nombre de lettres, il y a cinquante lettres. C'est quoi ? Ça, ça fait cinquante. D'accord ? L'union de cinquante, c'est vingt-cinq et vingt-cinq. C'est quoi vingt-cinq et vingt-cinq ? On avait expliqué, vingt-cinq et vingt-cinq, c'est la notion du schéma israël. Quoi ? Ce schéma israël, aussi, vingt-cinq lettres. « Baour Shem K'evod Marfoto L'Olamvèd », vingt-cinq lettres. Donc, par le souvenir des tribus, et par, ça fait souvenir Hachem, de se rappeler de nous. C'est pour ça que le schéma, il est fait de vingt-cinq lettres. Écoute, Israël, Hachem El K'evod Marfoto, vingt-cinq lettres. Et c'est pour ça qu'il est dit, « Shisham Ishemotam », « Shisham Ishemotam », six et six. Pourquoi six ? Parce qu'il y a « Shema Israël », « Shema K'evod Marfoto », ça fait six. « Baour Shem K'evod Marfoto », ça fait six. Tout est allusionné en six, aussi. Et c'est pour ça que les lettres qui vont être ici, aussi, également, il y en a cinq ans. « Six mots, six mots. » Il y a six lettres par pierre. Non, pour les six. « Six mots, ici. » « Six mots, ici. » « Ouais. » « D'accord ? » Il y a aussi six lettres par pierre, vous allez voir ici. On va faire qu'il y a six lettres par pierre. C'est pour ça qu'il dit « Shisham Ishemotam al-eben-ehad, Shisham Ishemotam al-eben-ehad. » Pour qu'il y a aussi six lettres par pierre. Six lettres par pierre, ici. Et ici, six mots. Donc, c'est quoi, l'ignane de six ? C'est l'ignane de Shema Israël, Shema Kunein-Shema, six mots. « Borgionkébom al-eben-ehad, six mots. » D'accord ? Tous ces sujets-là, de protection. Et la même chose ici. « Six fois douze, 72. » Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'ici, maintenant, il y a douze ici. Il y a douze pierres. Par six mots, ça fait combien ? « Aïnbet. » Ça fait 72. Donc, ça fait Ré-Sed. Donc, toutes les tribus sont venues pour faire... Alors, quelles étaient les lettres qui étaient mentionnées ici ? Il y avait les tribus, donc, Ré-Ouven, Shema, etc. Lé-Vie, d'accord ? Maintenant, comment faire pour arriver à Shema ? Eh bien, on prenait, on a mis Abraham, Yitzhak, Yaakov, Shifteh, Yeshurun. Alors, par exemple, le premier, c'est Ré-Ouven. Ré-Ouven, combien il y a de lettres ? Cinq, il manque une. On mettait le à lèvres de Abraham en bas. Ensuite, Shema, cinq, également. On mettait le bête de Abraham. Après Lé-Vie, trois. Il reste dans quoi dans le mot Abraham ? Ré-Chemem. Donc, trois de Lé-Vie. Trois de Ré-Chemem de Abraham. Il y en a six. OK. Après, on descend, on continue. On fait pareil avec Yitzhak, avec les autres tribus. Et comme ça, jusqu'à arriver que tous les mots, tous les mots distribués, avec Abraham, Yitzhak, Veïa, Yaakov, en faisant cette décomposition-là de six. C'est pour ça qu'il y avait six lettres par pierre. Pourquoi six lettres ? C'est ce qu'il dit à l'Union de la Torah. Shisha, Mishem Otam. En fait, c'est Shisha. C'est quoi l'Union de 6 ? C'est le Shema Israël. C'est Baruchem Kivod Makuto. C'est les six ailes des anges. Ils ont six ailes. C'est protection. Six ailes sur la tête, six ailes sur le corps, six ailes sur la nudité. Six ailes des anges. Ils avaient six ailes. C'est quoi aussi l'Union de 6 ? L'Union de 6, c'est aussi... Comment c'est marqué ? Comment il est dit là-bas ? Shisha, Mishem Otam. Regardez. Shisha, Mishem Otam, Al. Rachetez votre. Shisha, Shin. Mishem Otam, même. Al. Ça fait Shema. C'est pour ça que Shisha, Mishem Otam. C'est la vision de le Shema qui est composé de six lettres. Shisha, Mishem Otam, Al. Ça fait Shema. Vous avez compris ? Comme ça, on a lutté, on est dans le pectoral. Les Sihis, c'est ça le soucret qu'il y a dedans. C'est extraordinaire. Alors, toutes les tribus, c'est pour ça que ça devait être toujours en Zikaron, l'Ifni Hachem. Quand il a le Zikaron, il voit les tribus, il est Hesed. Il a les milliers de Hesed. Et donc, la Médéricorde est là. Et donc, le digne est adouci. Et comme ça, ça a pardonné le peuple d'Israël. Ça, c'est le lien du pectoral. Pour vous dire la grandeur des choses. Comme encore beaucoup, il a... Tout est... Médouillé. Tout Médouillac, il n'y a pas... Tout est Médouillac. Ok, ça, j'ai vu aussi ici, ça, dans ça. Comme ça, il est ici aussi. Ok. Il y a aussi le lien de Shisha, Siddharé Mishnah. Oui, aussi. Shisha, Siddharé Mishnah. Et si... Le lien de Stif, Siddharé Mishnah. Les six parties du... Oui, c'est le Mishnah, comme ça, il est ici. Ok. D'accord. Alors là, il ramène comment il s'est disposé des pièces. Donc, Oven, c'est le Aleph. Le Shimon, c'est avec le Beth. Lévi, trois lettres avec le Rèche et même d'Abraham. Après, Yehouda, cinq lettres avec le Youd de Yitzhak. Issachar, cinq lettres avec le Siddique de Yitzhak. D'accord. Zevouloun, cinq lettres avec le Heth de Yitzhak. Ensuite, Dan, le Kouf de Yitzhak. Ça fait donc trois. Plus, Yud, Aïn, Kouf de Yaakov. Ça fait six. Naphtali, cinq lettres avec le Beth de Yaakov. On termine, donc ça fait six. D'accord. Après, Gad, avec le mot Shifte. Tribu. Quatre lettres dans Shifte. Shin, Bet, Tet, Yud. Ça fait quatre. Plus, Dan, plus deux. Ça fait six. Asher, avec... Alors, Shifte, Yehshuroun. Asher avec Yachar. Yud, Shin, Rech de Yehshuroun. Yosef, quatre lettres. Plus, Vav et Nun. De Yehshuroun. Ça fait six. Et Binyamin, six lettres avec les deux Nun. Binyamin, entier. On l'écrit avec les deux... Malais, on l'écrit entier. D'accord, hein ? C'est le seul qui a six. C'est le Binyamin. D'accord ? Vous voyez là comment la chose est faite. Voilà, comme ça, la décomposition, comme ça, c'était fait. Et comme ça, c'est éclairé les lettres au fur et à mesure du jugement. D'accord ? Il y a une petite Nekouda aussi. Je vais te fatiguer. Il y a aussi une petite Nekouda aussi que j'ai vue. Quand aussi c'est la protection. Pourquoi la protection ? Qu'est-ce qu'il a fait Moshe ? Moshe, il a dit... Quand Myriam était malade. Il a dit... Qu'est-ce que ça veut dire, Anna ? S'il te plaît, Dieu. Comme ça, on traduit. S'il te plaît, Dieu, guérit Myriam. En fait, c'est pas... S'il te plaît, pour dire... Si tu te plaît, bien sûr. La Chonbakacha, Anna, c'est la Chonbakacha. Mais c'est quoi, Anna ? C'est rachetevot. Nun otiot. Rappelle-toi, il y a Dieu, rappelle-toi des nun otiot. C'est quoi les nun otiot ? C'est les 50 lettres. Les 12 tribures, il y a 50, il y a 25 et 25. C'est pour ça qu'il y a marqué, que ce soit les icarones, que ce soit un souvenir. Donc, plus on parle des tribus, plus on emmène le fruit des tribus. El narefanana, par les nun otiot, na, c'est nun otiot, rachetevot, nun et alef de otiot. Par les nun otiot, ils demandent la guérison. Par le fruit des tribus. Par la paix des tribus, alors tu peux mériter la refoua, la guérison. C'est pour ça que toujours, c'est le fait d'avoir les tribus sur nous, de parler d'Abraham, Israël Biakoff, de nos patriaches, de nos 12 tribus, ça rappelle un souvenir à Dieu de miséricorde. C'est ça le pectoral. C'est pour ça qu'on a mis Abraham, Israël Biakoff, ça rappelle le souvenir. Comme on va voir dans la nouvelle paracha, dans qui dit ça, Abedat Hashem. Le fait qu'Abraham, Moshé, il a dit à Zachor, d'Abraham, Israël Biakoff. D'accord ? Par le mérite du souvenir d'Abraham, Israël Biakoff, ça calme Hashem. Ça le calme. C'est la même chose. Tu te rappelles les tribus, ça calme Hashem dans sa rigueur. Et ça emmène la miséricorde. Le chesed, qui est le 72 lettres de l'ensemble, ça fait 72. D'accord ? 22 lettres d'Abraham, Israël Biakoff, ça fait 22 lettres, plus c'est 50, ça fait 72. Donc par les 72 lettres, ça emmène le chesed. C'est ça pour ça que 72 valeurs numériques récèdent. Ça en est la période de France. Donc ça, c'est toute la Nekula. Voilà. Maintenant, j'ai vu aussi une petite... Aussi, il y a ça qui est important. Donc on a dit schéma, 6 lettres. Or, Shem Kibot, Makoto, 6 lettres. Encore une autre chose qui est importante aussi. Qui est 6 lettres, qu'est-ce que c'est ? Hashem, c'est Fatay, Siftar, Ofi, Yagid, Te'ilateha. 6 lettres. Vous voyez ? 6 mots. 6 mots, pardon. C'est pas 6 lettres, 6 mots. D'accord ? Tout ça, c'est une notion de prière, de protection. Donc le schéma, Or, Shem Kibot, que Dieu ait un dans son monde. Hashem, c'est Fatay, ou que Dieu ait l'ouvre l'élève pour qu'on puisse parler, de lui dire les duanges. Tout ça, c'est des notions de protection. Ça, c'est les liens de... J'allais voir. J'allais voir. J'allais voir pour le retard. J'allais voir. D'accord ? J'allais voir. Donc il y a une petite Nekouda, de la paracha. On a vu, qu'on voit dans cette paracha. L'autre chose, maintenant, je voulais vous parler un petit peu de Nekouda d'Ampurim. Nekouda d'Ampurim, que j'ai également noté aussi pas mal de petits points. Également. Il y a une analogie, c'est-à-dire qu'on fait un rapport avec Esther. C'est-à-dire qu'Esther, elle avait plusieurs noms. Comment elle s'appelait, Esther ? Magmar Ali, qu'elle avait plusieurs noms. Comment elle s'est marquée ? Comme c'est marquée qu'Esther, elle s'appelait... Esther et Adassa. Adassa. D'accord ? Elle s'appelait Adassa, comme quelle est Esther ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire Esther ? Alors, Rachid dit sur place, qu'est-ce que c'est Esther ? C'est la chône ? Isar. Sahar. La chône, la lune. La lune. Cachée. Voilà, cachée. Donc, Esther, c'est aussi le côté Esther-Panim, comme d'où on apprend Esther de la Torah, le sujet d'Esther de la Torah, parce qu'il marquait Esther As-Tir-Panim. Anori As-Tir-Panim. Quand Dieu, il cache sa voile. Donc, Rachid explique que le mot Esther, au système du mot Isar, Asar, en araméen, ça veut dire la lune. Donc, Esther, elle est comparée à la lune qui se cache. Et de la Torah, c'est l'allusion où Dieu cache sa voile. Et quand Dieu cache sa face, pardon, excusez-moi, il voile sa face. C'est pas très bon pour nous. D'accord ? Et de l'autre côté, elle s'appelle aussi Hadassah. Hadassah, c'est quoi ? C'est le Hadass. C'est l'émirte qu'on met pour Soukhot. Alors, Rachid me dit, j'ai pris toutes les idées des nos sages, les sages disent que Rabbi Meir, il dit, elle s'appelait Esther. Alors, non, non, non. C'est ton vrai nom, c'était Esther. Alors, pourquoi on l'a appelée Hadassah ? Pourquoi on l'a appelée Hadassah ? Au nom de tous les tzadikim. Sur les tzadikim, on les compare à, comme c'est marqué, il veut où ? Omed ben Hadassim. Il se tient parmi les Hadassim. Les tzadikim, ils se tiennent parmi les myrtes, parmi les bonnes odeurs. Donc, Esther, elle est considérée comme une tzadikah. Alors, on dit, elle est appelée Hadass parce qu'elle ressemble à la myrte. Rabbi Houda, lui, il dit, pourquoi on l'a appelée Hadassah ? Et pourquoi on l'a appelée Esther ? Pourquoi ? Parce qu'elle se cache. Elle cache sa parole. Comme c'est marqué. Où c'est marqué ? Elle cache sa parole. Elle ne parle pas à Esther. Elle était très discrète. Où c'est marqué ? Que Esther, elle n'a pas dévoilé son origine et son peuple. Elle n'a pas dévoilé. C'est ça qui a fait qu'elle a été sauvée. Donc, on voit qu'Esther, elle a, une niante de Esther, elle s'appelait Hadassah, d'après Rabbi Houda, mais on l'a appelée Esther dans le sens qu'elle cache sa parole. Elle est très discrète. Il y a un autre Rabbi qui s'appelle Rabbi Nahamiya. Il dit, Hadassah, elle s'appelait Hadassah. Mais pourquoi on l'a appelée alors Esther ? Il dit, parce que les peuples l'appelaient sur le nom, je l'ai marqué comme ça, sur le nom de la lune. Il l'a appelée au nom de la lune. Esther, c'est la lune. Que la lune des fois apparaît, et la fois elle n'apparaît pas. Donc, elle est Esther, elle se cache, elle également. Benazah, il dit, Esther n'était ni grande, ni petite, ni grande, ni petite, et là, moyenne. Pourquoi ? Pourquoi moyenne ? Pour dire, c'est comme la myrte, c'est comme l'Aadas. L'Aadas, c'est pas un bouisson grand, c'est pas un bouisson tout petit, et là, c'est moyen. Donc, elle avait cette qualité-là. Esther, elle s'appelait aussi Hadassah pour dire qu'elle était comme la myrte, à la hauteur de la myrte, moyenne. Abiyushua, il dit, Abiyushua Ben Kochah, il dit, elle s'appelait Esther, et pourquoi on l'a appelée Hadassah ? Parce qu'elle était verte. Elle a pris une couleur verdâtre, elle était une sale couleur, pas très, un peu verte. Alors, comme la couleur de quoi ? De la myrte, de la Hadass. Donc, il faut qu'elle s'appelait Hadassah parce qu'elle était Mirakrak, Bidouk. Et là, le Gaon du Vinay, il dit, qui l'a rendue verte comme ça ? C'est Ahasverosh, on a su qu'elle était maintenant dans les mains d'Ahasverosh, elle était tellement peinée que ça l'a rendue fer d'âtre, pas belle, pas très. Mais on dit qu'après Duj-Buruk, qu'est-ce qu'il a fait ? Hachem, il a fait un miracle, il l'a rendue belle. C'est quoi ? C'est devenu très, très belle, malgré ce côté un peu gêné. Voilà. C'est Hachem, c'est Hachem parce qu'en fait, elle n'était vraiment pas belle parce qu'après le jeûne, c'est Hachem, c'est Hachem qui l'a fait. C'est après cette, c'est Hachem. Non mais ça, c'était pour le jeûne, mais même avant, même avant déjà. C'était pour le jeûne, d'accord. Alors, ils disent qu'elle était, elle est venue vers date, le fait qu'elle était prise dans les mains d'Ahasverosh, mais Hachem a fait une bonté, elle est restée belle à tous les horaires, parce qu'Ahasverosh, il a apprécié. Maintenant, il y a un lien entre, il faut savoir qu'il y a un lien entre Sarah et Esther. Le premier lien, il est, combien de temps elle a vécu Sarah ? 127. 127, bravo. Et qu'est-ce qu'on voit pour Esther ? Combien de provinces elle a dominé ? Combien d'Ahasverosh il avait de provinces ? 127. Donc il y a un rapport entre Esther et Sarah. Pourquoi maintenant, quel rapport, quel est le lien maintenant entre les années de Sarah qui était de 127 et Esther qui a dominé 127 provinces, 127 pays ? Parce que Sarah n'a fait aucun péché. Sarah n'était sans aucun péché, comme nous dit Rachid. Aucun péché elle a fait Sarah. D'accord ? Et elle n'a pas aussi son salaire. Alors pour le fruit, de 126 années sans aucun péché, il a promis à Hachem qu'il y aura dans les temps futurs une femme qui va te ressembler. C'est pour ça qu'on va avoir des traits, des rapports entre, je vais vous faire quelques rapports entre Sarah et Esther. Une femme qui va te ressembler, une femme qui va te ressembler et qui va avoir 127 provinces. Le mérite de Sarah, c'est Sarah, elle va passer par Esther. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'il y a marqué là-bas, on raconte un maassé dans le Midrash avec Rabbi Akiva. Ou Rabbi Akiva, qu'elle était, Sarah, elle a vécu quand même une vie un peu pénible avec Agar, elle était prise chez Paro, chez Avimehler. Pourquoi une difficulté, une grande difficulté ? En Égypte, elle a dû être là-bas et être prise par Paro, donc, ce n'est pas une vie facile. Elle a fait tout ce qu'elle a fait avec son mari, elle a dû partir, elle a suivi son mari. D'accord ? Rabbi Akiva, on raconte une histoire avec Rabbi Akiva où il était avec ses élèves et ses élèves somnolaient pendant le cours. Il en a aussi un temps de dormir. Maintenant, Rabbi Akiva aussi, ce n'était pas une vie facile. C'était après la guerre, après la destruction du Temple. Il subissait les Romains, il y a eu des décrets contre les Juifs, et d'ailleurs, il est mort de ça, Rabbi Akiva, on l'a attrabé. Bar Corba, il a chuté, il est tombé. Toutes les guerres de l'époque s'est fait déchirer. Donc Rabbi Akiva, il n'était pas une vie facile. Et il voit ses élèves dormir, somnolait pendant le cours. Et qu'est-ce qu'il leur fait pour les réveiller ? Il tape sur la table, il y a, il pose des questions. Et il pose la question, pourquoi Esther, pourquoi Esther régnait sur les 127 provinces ? Parce qu'il leur a posé comme question. Pourquoi elle a eu les 127 provinces ? Eh bien, il leur a dit, parce que Sarah, elle avait 127 ans. Pour dire, en fait, c'est quoi l'analogie, c'est quoi le rapport ? De la même manière qu'elle a souffert, Sarah, avec des difficultés et avec toute sa vie, elle n'a fait pas de péché, elle a tenu. La même chose, nous aussi, notre époque aussi, très difficile. Et c'est quoi le fait qu'ils somnolaient ? Pourquoi on ramène ça dans l'histoire qu'ils somnolaient, les élèves ? Parce qu'il ne faut pas prendre espoir. Même dans les difficultés, il ne faut pas tomber. Il ne faut pas somnoler, il ne faut pas tomber dans la chute. Il faut se réveiller. Comme l'a fait Esther, elle a tenu. Comme l'a fait Sarah, elle a tenu, elle n'est pas tombée dans le péché. Elle est tenue, elle a été fidèle à son mari. La même chose, on a vécu des moments très difficiles. Il ne faut pas somnoler. C'est-à-dire qu'on peut somnoler ? Il ne faut pas tomber dans le yéhouj, dans le désespoir, c'est fini, on n'a plus d'avenir, on n'a plus de futur. Non, la preuve, Esther, Esther, elle est venue, elle a eu son mérite. Elle a pris le mérite. On ne fait pas de péché, on aura le mérite de toutes ces années de vie qu'un homme n'a pas, peut-être, être récompensé. Avec toutes ces années de souffrance qu'il a eues, il sera récompensé dans les temps futurs. Et Esther le prouve bien qu'elle a été récompensé sur les années de Sarah, qui est son aïeul, qui était la mère, sa mère, où Esther, elle a eu les 127 provinces, elle a dominé sur le monde entier. Parce que les 127 provinces, ça correspond au monde entier. Donc voilà, quelque part, la relation qu'il y a. Donc c'est pour ça aussi que Robert Kiva les remet à... réveillez-vous, ne tombez pas dans cette angoisse-là. Alors, il y a un deuxième point entre... Rappelez-vous, on a vu dans le verset là-bas, dans Béréchit, comment s'appelle Sarah ? Vous vous rappelez de ce verset-là ? Sarah, après, on dit Haran, comment on dit là-bas ? Nahob, il avait une vie, Bat-Milka, Bat-Iska. D'accord ? Comment on appelle Sarah ? Sarah et Iska. Sarah et Iska, oui. Elle a deux noms, Sarah. Dans toute la Torah, on voit qu'elle a eu deux noms, Sarah. Sarah et Iska. Combien de noms elle a à Esther ? Deux noms également, regardez, un et un. Esther et Hadassah. Une fois dans la Torah, il y a marqué Sarah et Iska, une fois dans la Torah, ce mot Iska, il n'apparaît qu'une seule fois. Dans une seule fois, dans toute la Megillah, on parle Esther et Hadassah. On dit ces deux noms et en plus ensemble. Les deux sont ensemble. Là-bas, si vous prenez le pâteau, vous verrez, il y a marqué Sarah et Iska. Et dans le même verset. Et là-bas aussi, dans le même verset, dans la Megillah, Esther et Hadassah. Déjà, la première relation, encore une autre relation. Vous voyez, dans son nom, même dans le même verset, un seul verset, où les deux noms sont marqués, même si dans la Megillah, deux noms sont versés dans le même verset. compris ? C'est une autre relation. La même chose pour la beauté, la beauté de Sarah connue, où d'ailleurs Abraham dit, tu ne dis pas que tu es ma soeur, on dit comme tu es tellement je vois que tu es belle. D'ailleurs, il lui dit, maintenant je vois à Paris que tu es belle. La même chose aussi pour Esther. Là-bas, on s'aperçoit que tout le monde, elle était belle, que tout le monde l'appréciait à Esther dans sa beauté. Donc on voit qu'il y a une relation de beauté également entre Sarah et Esther. D'accord ? Ah non, bon après je vous dirais ça sera la petite cerise. Non, non, mais oui, parce que c'est incroyable. Je trouve des trucs de fou. Non, ça c'est... Je trouvais ça, je suis devenu dingue. Non, parce que c'est fort quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. On fait une relation entre Sarah et Esther. Entre Sarah et Esther. D'accord ? Adassa et Esther, c'est ensemble. Sarah, Iska, c'est ensemble. Donc vous imaginez qu'est-ce que j'ai fait ? Gematria. J'ai fait la Gematria. C'est la même. Celui de malade. Gematria que t'en as. Il faut le faire quand même. Il faut le faire. C'est splendide quoi. C'est splendide d'homme. Ça rend fou quoi. Tu dis à tort. Tu dis comment maintenant Esther, ça va le même Gematria. En fait là, en Gematria petite, il y a le même numéro. Quand même, je ne sais plus où vous le faire. Mais c'est incroyable quand même. C'est splendide. Parce qu'on fait des relations, on trouve des relations et pas seulement la relation où on le trouve dans les versets qui se ressemblent effectivement dans la vie de Sarah avec la vie d'Esther. Pas seulement ça. Mais même dans les chiffres, c'est un truc de fou. Même dans la fois quand tu fais ta gémétrieuse, ça tombe pareil. Tu dis, c'est trop beau quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est divin. Ce n'est pas humain. C'est divin. Ce n'est pas possible un homme qui peut arriver à tout contrôler au moindre détail. Ah non, c'est... Bon, tu fais une relation, une, deux relations, tu trouves... et même aux chiffres à la fin, à arriver aux chiffres et tout concorde comme ça. Comme je vous connais avec qui on avait parlé avec toutes ces choses-là avec Moshe, Eloïde, tous ces trucs qu'on parle. C'est trop fort. C'est trop... Tout est en... Tout est en... en briquet, vous voyez ? Tout est... Tout est relié. Tout est relié. Ce n'est pas quelque chose assez... C'est formidable. C'est ça qui est. C'est ça la grandeur. Ça en fout quoi. Bon, encore, parce qu'on a parlé de ça, donc, si on fait la valeur américaine de Sarah et de Iska, ça fait 505 et 95, ça fait 600. 600 en valeur petite, 6. OK. Si maintenant, je prends Esther et Hadassah, ça fait 661. Esther, 661. Et Hadassah, 74. 674... 671 et 74, ça fait 735. 735, c'est les 13 et 3, 10 et 5, 15, 5 et 1, 6. qu'on voit en valeur petite, je parle. On se appelle Gematriaktana. Il rejoint de Shichachemotam. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. On peut faire un déjeuner. Bon, on presse, on peut dire fou. On va dire fou. D'accord ? D'accord ? on voit la beauté de... On voit la beauté de Sarah, est mentionnée dans la Torah et on voit la beauté qui est mentionnée dans la Mégla aussi de Esther où tout le monde l'a trouvée belle physique et belle de corps. D'accord ? On voit aussi une autre relation avec Sarah et Esther, c'est le silence. Sarah n'a pas dévoilé qu'Abraham était marié, donc elle s'est tue quand elle était dans la maison de Paro et dans la vie mêlère, elle s'est toujours tue. Elle n'a pas dévoilé qui elle était. D'accord ? La même chose, Esther ne dévoile pas son peuple, ne dévoile pas d'où elle, son origine. Donc il y a aussi son silence, là, ce côté caché qu'elle garde. Sarah, elle garde ce côté caché pour elle, elle ne veut pas dévoiler afin que son mari n'a pas de problème. La même chose, Esther ne dévoile pas qui elle est pour pas qu'il y ait du problème chez les Juifs tant que ce n'est pas arrivé le moment d'en parler. Vous voyez ? Il y a des relations entre les deux. Une autre relation extraordinaire, c'est les deux qu'on nomme les sept prophétesses. Sarah fait partie des prophétesses et également Esther, prophétesse. On la nomme dans le permis des sept prophétesses qu'on a eues. D'accord ? Donc on voit encore ces relations entre Sarah et... Donc on pourrait dire quelque part, je ne sais pas si on pourrait... Il faudrait chercher un peu plus loin. Je n'ai pas été... Je n'ai pas... Est-ce que peut-être Esther n'est pas le Gilgoul de Sarah ? Non, moi, j'ai hâte de l'Arizal. Alors justement, l'Arizal... Parce que là, après, d'après ce qu'on voit là, il y a beaucoup de rapports. C'est le fruit de Sarah. Il y a le fruit de Sarah qui est Vachester, mais le vrai Gilgoul, c'est Chava. Ah, c'est vrai. Elle va les taquelles Chava. Et Mordechai, il vient les taquelles à Damarichon et Amman, c'est le Nahash. D'abord, l'Arizal, c'est un truc de fou. Oui, d'accord, c'est possible. Je n'ai pas été si loin, mais bon, en tout cas, moi, j'ai fait les relations déversées entre Esther et Sarah. Et bon, toutes les relations, ça va bien, même dans les Tsukim et tout, ça marche bien. Donc j'ai pensé, je voulais peut-être dire, je ne sais pas, je n'ai pas cherché encore. Peut-être... Oui, l'Arizal parle beaucoup de Gilgoul. Ça ne serait pas entre Adam-Arizal et Mordechai. D'accord. Voilà, c'est des petites nègues d'hôtes. Aussi, j'ai noté, dans ce que j'ai cherché, le Hignane, que quand on apprend qu'Abraham, Abraham... Il n'y a pas dans la Saint-Abraham et Mordechai, non ? Non, j'ai fait avec Esther. Avec Abraham et Mordechai. Je n'ai pas été avec Mordechai, je me suis préoccupé d'Esther. Donc, Abraham, on voit dans la Torah, on voit dans la Torah qu'Abraham, il a quitté Haran, à quel âge ? Vous vous rappelez ? Quand Dieu lui dit à l'Echlehra Mercerah. 75 ans. Maintenant, quand la Torah, elle dit quelque chose, c'est pour... Non, il a fait une partie de Haran. Il est partie de la ville de Haran. Où il habitait. Où il habitait. À 75 ans, il est parti ? Oui, à 75 ans, il a eu l'ordre de l'Echlehra. Oui, à 75 ans. Bref. Donc, à 75 ans, il est parti, il a fait... Non, il a connu du avant. Mais à 75 ans, il a quitté ses parents. Il a dit merci. Voilà. Donc, ce qui est étonnant, on parle d'un âge, de l'âge d'Abraham, il est parti à cet âge-là. Mais quelque part, on ne voit pas dans la Torah l'intérêt de dire qu'il est parti à 75 ans. En général, si la Torah te donne des mots, à priori, en plus, c'est pas pour rien. D'accord ? Il n'y a pas de mots en plus. Ici, on voit 75 ans. Bon, qu'est-ce que ça nous apporte ? On ne voit pas dans la suite des versets l'intérêt d'avoir dit qu'il est parti à 75 ans. Bon, à moins de faire les calculs par rapport à l'historique. D'accord ? Par rapport à... C'est-à-dire comprendre par rapport à son âge, quand il va voir El-Britimila. On a fait tout un calcul. D'accord ? Mais sinon, on ne voit pas l'intérêt de dire 75 ans dans la Torah comme ça... Il rejoint l'Ephod. C'était 5-12. Le Hoshin. Il rejoint le Hoshin. C'était 5-12. C'était 5-12. Tu vois le monde, alors tu commences toi aussi, hein ? Tu cherches toi, Valence. C'était 5-12. Il commence maintenant, là, il est parti, il est au-delà. Il dit, écoute, il m'appelle. Quand il part, il commence à déjà à calculer ce qui va se passer avec Karko. Alors, en fait, il y a un Midrash qui dit comme ça. C'est ça qui est pas mal. Et là, on va comprendre. Il y a un Midrash qui dit comme ça que... que Rav... Un Midrash, dirais... Que Rav dit que Esther avait quel âge quand elle était prise 40 ans ? Shmuel dit qu'elle avait 80 ans quand elle était prise chez Rav. On va dire... D'accord ? Et les Rahamim à quel âge qu'elle était prise Esther chez Rav. 75 ans. Quoi ? Quand il a voulu l'épouser dès que à 75 ans, elle avait ? Ahaj Berosh, elle avait 75 ans quand elle était prise chez le roi. C'est Dédé. 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 Ah, mais à l'époque, HM, il l'a rendue. Il n'avait pas les mêmes minis. C'était encore 75 ans qui commençait lors de jeunesse. Alors, regarde, c'est pas le plus beau, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Qu'est-ce qu'il veut dire maintenant ? En fait, c'est les Rahamim qui dit là, c'est l'opinion générale. Donc, elle a été prise à 75 ans. Abraham, il a quitté à 75 ans pour nous dire quoi ? De la même manière que tu as quitté sa maison dans la maison de ton père à 75 ans, tu as tout abandonné. D'accord ? Alors, moi, grâce à ça, je vais faire venir le libérateur, un libérateur de l'époque qui était Esther et qui aura ton âge pour te rappeler des efforts que tu as faits, que tu as quitté toute ta famille à l'âge de 75 ans pour faire ma demande, mon civouille. Eh bien, je vais te donner un libérateur qui aura cet âge-là, 75, et qui va, lui, libérer le peuple d'Israël. Donc, ces 75 ans de tes années-là, ils vont être remboursés, ils vont être mes attachés, faites pour le bien. que Esther aura 75 ans quand elle sera prise. Et c'est pour ça, dans ce qui est encore un petit Nekouda que j'ai vu, c'est pour ça que Hadassah, en valeur numérique, 74, plus le collet, 75. Même elle a 75 ans, on peut l'allusionner déjà dans le verset. Les petites Nekouda. D'accord, après, j'ai vu aussi une petite Nekouda que Zahibim Ahajverosh, pourquoi il s'appelait Ahajverosh ? Aham, il explique. Parce qu'il était, il y en a qui disent comme ça, qu'il était Bayassem, comme ça, il est marqué à la fin de la... Bayassem, comment ça est marqué à la fin ? Bayassem Hamas, qu'il a mis des impôts. D'accord ? Il mettait des impôts. Alors, pourquoi on n'a pas dit Bayassem, il a donné des impôts ? Qu'est-ce que ça veut dire Shmama, Bayassem ? Il a imposé des impôts. D'accord ? Bayassem, c'est le désert. Shmama, ça veut dire c'est le désert. C'est-à-dire, il rend des pauvres, même tout son peuple il a rendu pauvres. C'est pour ça qu'on dit Ahajverosh, c'est quoi Ahajverosh ? Pas seulement son peuple il rend des pauvres, mais même les plus proches, même ses plus proches, il les rend des pauvres. C'est pour ça que Bayassem, Mas Ali Hayam, il a mis des impôts. Bayassem, il a rendu, avec les impôts, il a rendu désert. Il n'avait plus un an, les types. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Ahajverosh. Pourquoi ? Parce que dans l'Ahajverosh, il y a l'allusion à ce qu'on vient de dire. C'est quoi ? Ahajverosh, c'est quoi le mot Ahajverosh ? Ah et Roche. C'est quoi Roche ? Roche, c'est venu du mot Resh. Qu'est-ce que ça veut dire Resh en hébreu ? Pauvre. Et pourquoi Ah va Roche ? Ah va Roche. C'est quoi Ah ? Même ses frères, même ses proches, il les rendait Resh. Il les rendait pauvres. C'est pour ça qu'on a dit, donc c'est par rapport à ce qu'on avait assez, il les rendait Shmama pauvres au plus bas. Donc pas seulement le peuple, il les a rendus Roche, il les a rendus Resh pauvres, et là même ses proches. Ah, la chose qui l'ouvre, moi, c'est mes copains, c'est mon frère, allez, dans la ville, tapez dessus. C'est pour ça qu'on l'appelait Ahverosh. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit Ahverosh, pourquoi on a dit Ahverosh ? Voilà, pourquoi on dit Ahverosh ? Ahverosh, Ahverosh, c'est la Chonsar. Le nom d'Hachem, qui est Reshed, c'est quoi ? Qui est Simha ? C'est Yutke Vavke. C'est la même lettre que Veraya. C'est pour ça que Veraya, la Chonsarie Simha, ça correspond au nom de Dieu qui sont les mêmes lettres. Veraya, c'est la même lettre que Yutke Vavke, que le nom de Dieu. Veraya, c'est la même lettre que Havaya, que le nom de Jem. Donc c'est le Reshed, parce que Yutke Vavke, c'est Reshed. Donc Veraya, c'est le nom de Dieu dedans. Dans Veraya, c'est la même lettre. Donc ça veut dire Serhed, donc ça peut être que Simha. On l'a dit aussi. Mais Veraya aussi. C'est un Huyah. Mais Veraya. Et Veraya ? Qu'est-ce que c'est Veraya ? Veraya ? Veraya ? Combien ça fait en Valor Amérique ? 10, 15, 31. 30, bravo. 31. Pourquoi on a dit Veraya ? La Chonsar. D'accord ? D'accord ? La Chonsar. Ça, c'est dur, dur. Bayi, Bimah, il y en a juste dur. C'est quel nom de Dieu qui est la rigueur ? Quand elle est tout seule. C'est quoi le nom de Dieu qui est la rigueur, entre autres ? C'est El. El, Elokim. El. El, c'est la rigueur. Combien c'est la Valor Amérique ? El, 31. Donc Bayi, la Chonsar, parce que c'est la rigueur qui a existé dans le monde. Tu comprends ? Et Veraya, la Chonsar de Joie, c'était pas le récès dans ce moment-là. Donc c'était Bayi. Pourquoi Bayi, Bayi, Bimah, Hachverosh ? Première raison, comme on vient de dire, parce qu'il écrasait d'impôts le peuple et même ses proches. Donc c'était Bayi. C'était une souffrance. Bayi, Bimah, à l'époque de Hachverosh, était galère. Tout le monde était imposé. Imposable. Tout le monde payait. D'accord. Et il y en a qui disent pourquoi Bayi, Bimah, Hachverosh ? Parce que les Juifs, ils venaient de quitter Koresh. Le roi Koresh. Et Koresh, d'accord ? Koresh, une grande histoire, Koresh. Comment il est venu celui-là ? Son grand-père. Il l'a jeté dans la forêt. Parce qu'il était né, ce Koresh-là, il n'est pas... Il croyait qu'il était né par l'adultère. Comme ça, il y a toute une histoire. D'accord ? Alors il l'a jeté dans la forêt. D'accord ? D'accord ? Mais par qui il a été nourri par une chienne. Hein ? Par une quoi ? Une chienne, une chienne, une calba. Et comment on dit en Perse une calba ? Koresh. Karchta. Alors il s'est fait appeler Koresh. Quand il a grandi, il a tué son grand-père qui l'a balancé. Parce que le grand-père a tué son... Vous voyez, c'est une histoire. Il l'a tué. Ah, c'est des trucs de... Je vous ai derrière l'histoire. Mais c'est pour ça qu'il y a des films qui étaient comme ça. Et il a mis son trône, lui, avec une chienne, avec la chienne. Excellent, frère. Bien sûr. Magnifique. Tu sais que je vois la scène, magnifique. Genre, la chienne, elle a aidé pour se vieillir. Ouais. Il a bien le cas. Genre, la chienne, c'est la malka. Elle l'a nourri. Comment la nourri ? Elle l'a nourri. Ah, vous rigolez, bêtezou. Oui, mais c'est possible. La chienne, elle a l'unére. La chienne, elle a un truc... Elle a l'unére avec ses petits chiots. Avec ses petits chiots. Elle a nourri le gosse, le bébé. Ah ben, elle cherche la viande, la viande, elle a l'unére. Elle a nourri, elle a laitée. Elle a laitée. Il a bu le lait. Il a bu le lait de la chienne. Je connais renvier lui. Il a bu le lait de la chienne. Celui-là, c'est Correch. C'est la même histoire. Je suis rire, qu'est-ce qu'on génère. Et il a mis à côté de... Et il a venu, il a tué le roi. Il a pris le trône. Il a remplacé le grand-père. Et celui-là, maintenant... Le grand-père, tout ça, c'était pas un rapport avec Dariavech, non ? Ouais, Dariavech et Balsar. Balsar et Dariavech. C'est dans les guillards, là-bas. Ouais, ouais, c'est tout ça. Dariavech, je crois qu'il y avait deux Dariavech, je crois. Ouais, non. Dariavech, c'était faux père. C'est le père. Je crois qu'il l'avait tué. Correch, Correch, c'est-à-dire. Correch, c'est-à-dire. Il y a un hôtel qui s'appelle Kim Correch. Il a fait bien un chien. T'as-tu vu, c'est de la forme de chien ? Ouais, Correch, voilà. C'est plus de gros, c'est rouge. Il a fait un histoire. Bref. Bon, je ne le connais pas dans le détail, mais plus ou moins. Je vais vous le raconter dans le détail. C'est très, très belle histoire. Je vais lire bien l'histoire historique de cette histoire-là. C'est impressionnant. Il a tué l'autre. C'était des empires entre eux qui sont pris ensemble. D'accord ? Balthazar. Balthazar et Dariavech, tout cela. C'est tout ça, c'est la descendance. Un a tué l'autre. Et Vachti, c'était la petite fille de... Deriavech, quoi. De... De les Mohanesa. Mohanesa. Les Mohanesa, hein. Qui, lui, avait son père. Bref. Et... Et Corrèche... Qu'est-ce qui s'est passé ? Corrèche, il a donné la permission aux Juifs de reconstruire le second temple. Ouais, il a donné la permission aux Juifs. Parce qu'il y a eu un intérêt. Il y a eu un intérêt. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne me rappelle plus, Bidouk. Où Daniel a dévoilé quelque chose pour Corrèche. Et dû à ça, il a récompensé, il a dit de reconstruiser le temple. Et ils ont reconstrui le temple. Bassof, je crois qu'il s'est fait tuer. Et Ahajverosh, normal. Il a pris le poste. Il a pris le pouvoir. Pourquoi il a pris le pouvoir ? Parce que ce n'était pas un roi, Ahajverosh. Ce n'était pas un Meler. C'est pour ça qu'on dit, il met Ahajverosh, on ne dit même pas, on ne commence pas le roi. Où Ahajverosh ? Où Ahajverosh ? On ne dit pas, Oh, Meler Ahajverosh. On dit, c'est Ahajverosh, c'est un simple homme. Il était, comment on appelle ça, écuyer de la maison de Nebuchadnezzar. Pourquoi il arrivait roi ? Pourquoi il arrivait roi ? Parce que Nebuchadnezzar, il avait la vie en plus. Le Nebuchadnezzar, c'est le roi du monde. Il avait des trésors, 1080 trésors. Il avait 1080 trésors. Mais comme ça on dit, comme on a dit. 1080 trésors, il les a cachés. Et Ahajverosh, un bon mazal, il les a trouvés. Et c'est pour ça qu'il va faire un festin de 180 jours. Il va montrer chaque jour, 6, 6 trésors par jour. Et 6. 180, ça fait combien ? Ça fait 1080. J'ai compris. C'est pour ça qu'il va faire un festin, parce que 180 jours, c'est une demi-indée. Attends, il est trouvé, mais Nebuchadnezzar, il le fait. Alors, hein, il est mort. Il est mort. Il a caché l'autre. Il a caché, personne. Lui, il l'a trouvée. Il a voulu donner la paix. Bien sûr, comme ça les m'ont dit. C'est une descendance. Rien du tout. Il les a trouvées à lui. Lui, il a trouvé, il a acheté donc le pouvoir. Bah, bah, bah. Eh ben, j'ti, elle a vu le trésor maintenant, elle s'est faufilée pour rentrer. T'as compris l'histoire ? Donc, 1080 trésors, 680 jours de festin qu'il a fait, parce qu'il montrait par jour 6 trésors par jour. Voilà, il a 1080. Bien sûr. Et c'est de là où les juifs venaient. Alors maintenant, Arash Veroche, il a continué à autoriser les juifs à construire. Alors, qu'est-ce qu'il en met des missiles ? Je suis là, il est milliardaire maintenant. Elle adore l'enfant. C'est comme ça. Plus, il y en a plus de gueules. D'accord ? Il a autorisé la construire. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Vaché ? Elle dit, comment ? Mes ancêtres, ils ont interdit, ils ont détruit le temple. Et toi, tu construis le temple ? Arrête. Il s'est conseillé avec les 7 conseillers-là. Marcena, Shetar, Admata, tous ces 7 conseillers-là. Mouhme Mouhan. Ils lui ont dit, ne construis pas le temple. Arrête. Et il a effectivement, il a arrêté la construction du temple. Pour ça qu'on dit, Vaillibime, Arash Veroche. Oh, malheur ! Même pour les juifs, il avait l'autorisation de construire le Bet-Amygdash. Il est venu à Arash Veroche. Vaillibime, malheur, sard. Vaillib. 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 A l'époque d'Arash Veroche. Oh, malheur à nous. Il a arrêté la construction du Bet-Amygdash. Donc on voit que le hygiène de Vaillib. Il y a ou bien les impôts qu'il prenait malgré sa richesse, et ou bien le fait qu'il a arrêté les juifs de construire le second Bet-Amygdash. Hein ? Enfin, l'histoire, il était bien... Il a pendu à main. Ouais, ouais, ouais. Mais quand même, il est resté à Arash Veroche. Il faut savoir que c'est... C'est un bandit. C'est un manfra. Pour ça qu'on voit... Il s'est trempé sur le temple. Il n'y a pas de te plaquer. Il s'est trempé sur le temple. Bon, après, il y a la Gmarach qui raconte avec Rabi Shimon Bar-Yoray, etc. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Ben, il va t'achèm. Donc voilà un petit peu les Nekudot comme ça qu'on n'est pas toujours au courant. Donc on a fait des rapports entre Sarah et Esther. Vous voyez, il y a des liens entre les deux. Il y a beaucoup de liens. Bon, on a parlé un petit peu de la paracha des Nekudot ici de 72, des 50, 50, des 25, 25. D'accord ? Du schéma, 25, 25. Les 6 et 6, c'est les 6 ailes des anges. Les 6 mots du schéma, les 6 mots de Baruch Shimon Bar-Yoray, tous ces Nyanim-la. 72 êtres en tout avec les noms de Abraham-Yisraël-Villacov et Shiftei-Yishourou, ça fait 72, qui correspond à Gematria-Hesed. C'est la bonté de Dieu qui agit. D'accord ? Les Nyanes de Shisham-Mishemotam-Al, rachetez votre schéma. D'accord ? El-Nare-Fanana, El-Nah, rachetez votre... Noun-O-Tiyot, les 50 lettres qui forment les 12 tribus. 50 lettres. Avec ça, tu emmènes la guérison. Avec ça, tu emmènes le souvenir de Dieu et qui Dieu te pardonne, te guérit. Qu'on appelle le souvenir des tribus. Pour ça, c'est toujours les tribus qui devaient être anti-caroles. comme ça, c'est marqué dans la parasha. Pareil, tout, c'est une yanna. C'est quoi ? C'est 50 lettres des tribus. Tu fais le souvenir des tribus pour t'emmèner la guérison, pour être sauvé, pour être atzlaha, pour tout. Toujours le frut de nos pères. Toujours. On a souvent parlé dans les cours. Le frut de nos pères. D'avoir Mishravi Yaakov, de nos 12 tribus. C'est ça qui nous donne la force. Si on veut être seul, on se coupe de ça, on est perdu. Comme on l'avait dit. Hinnam, tu veux Hinnam tout seul, tu veux libre, au Géhinam. Ben oui, parce qu'on avait dit Hinnam, c'était valeur numérique du Géhinam. Vous vous rappelez ? Oui. De plus, il y en aura gratuit. Je comprends. Alors, c'est comme ça qu'il faut... C'est pas bon, le Gretchen. C'est pas bon, le Gretchen. Donc, voilà, toutes ces choses-là qu'on a. C'est pas qu'il est libre, le mec, à la fin, il finit. Il va revenir à la fin de Mishalom. Et donc, toute cette relation entre Pourim avec Sarah, comment elle est forte, à la fois dans... Beaucoup de mérits de Sarah. Tous les mérits de Sarah. Comme ça, on le revoit aussi chez Esther. Les valeurs numériques, les deux noms de Sarah, Sarah Iska, c'est incroyable. C'est incroyable. Les deux noms Sarah Iska, c'est les deux noms qu'elle a Sarah. Esther Hadassah, elle a deux noms, elle aussi. Une fois dans la Torah, une fois dans la Megillah, chacun de ces deux noms-là. Valeurs numériques, Tana 6-6. Pour nous dire, c'est la même valeur, c'est la même chose. Donc, on voit un lien entre Sarah et Esther. Et ceux-là, Amman et Achashverosh, ils vont où là-haut ? Ah, ça arrive bien, non. Et pourquoi d'Afka ? Ceux-là, ils vont... Et pourquoi d'Afka ? Non, même pas, même pas. Ils sont dans des trucs... C'est pour ça ma question. c'est au-delà. Non, non, ils se trouvent dans des trucs spéciaux. C'est des révergés. C'est en des cellules. Non, c'est des cellules spéciales. c'est des cellules spéciales. Parce que les Juifs, non, les Juifs. C'est d'Afka, c'est pour les Juifs. C'est d'Afka Braschoumbray, dans un petit artiste. C'est d'Afka Braschoumbray, c'est d'Afka Braschoumbray, dans un petit artiste. Dans l'Afka Braschoumbray, dans ma sereine Géti. On ne parle pas de tous ces gens-là, on parle de quelques-uns, comme Titus, comme Titus, comme Imarchemo, tout ça, on dit où ils sont là-bas, on leur dit. Mais ils se trouvent où ? Qu'est-ce qu'il y a ? On les brûle dans un truc. Il y en a un, il est dans une marmite d'excréments, on le brûle dans une marmite d'excréments tous les jours. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Il faut se réjouer. Il y en a un qui, il y en a un qui, on le brûle dans le... Il y en a un, il y en a un qui, il y en a un qui, il y en a un qui, ils ont dit, les Mitrem, ils ont fait la chèmine, ils ont dit comment tu parles ? Non, c'est là, c'est la bête, c'est la chèmine. Mais d'accord, mais pourquoi tu réjouis comme ça, des chèmines ? Je ne peux pas savoir, c'est vrai ? C'est la chèmine.